Bonjour, M. Serin Djaou. Bonjour. Vous êtes le chef du service régional du commerce de Dakar. Aujourd'hui, il y a une perturbation dans plusieurs secteurs, notamment du pain, les meuniers et les boulangers. Quelle réponse par rapport à ces grognes? Oui, nous notons un arrêt de production au niveau des meuniers depuis le 2 novembre 2021. Bon, et là, on peut dire qu'il y a une rupture de dialogue. Cette rupture est imputable aux meuniers. Parce que tout dernièrement, le mardi 24 octobre 2021, nous avons tenu une réunion avec ces meuniers pour discuter sur le cas des minoteries au Sénégal. Donc, il y avait au cours de cette réunion le ministre des Finances et du Bichet et le ministre du Commerce et des PME. Donc, au cours de cette réunion, il y avait un accord par consensus sur un prix du sac de 50 kg de farine à 18 000, au lieu de 19 193. Donc, prix ressorti par la structure actualisée. Bon, les meuniers ont demandé, en ce qui concerne, ils avaient demandé 19 193. Donc, les 1993 restants devaient être comme crédits d'impôts. Mais, à notre grande surprise, le 2 novembre, ces meuniers ont arrêté la production. Donc, il y a eu rupture de consensus et de dialogue imputable aux meuniers. Et depuis lors, est-ce qu'avez-vous réagi, vous, au niveau de la tutelle ? Parce que le 2, aujourd'hui, le 9, voire le 10, jusque-là, les meuniers ont pris leur décision et l'ont acté. Mais vous, quelle a été la réaction ? Oui, nous suivons de très près cette situation parce que c'est une situation préoccupante. Donc, vous regardez, vous observez la situation ou notre dialogue est prévu, une rencontre ? Oui, nos portes sont grandement ouvertes. Nos portes sont grandement ouvertes pour toute discussion, afin de trouver un prix. Mais, nous avons demandé aussi aux meuniers de nous déposer un cadre de prix parce que le pain et la farine sont des produits homologués. On ne peut pas procéder à une hausse unilatérale. Ces meuniers doivent déposer un cadre de prix au niveau de l'administration. Et après révision de ces prix, on peut appliquer les nouveaux prix. Donc, il y a une procédure à faire. Donc, nous, nous étions en train d'étudier ces prix et aussitôt ces meuniers ont procédé à l'arrêt de la production. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils lancent l'alerte. N'est-ce pas une procédure aussi ? Oui, mais eux aussi, ils savent qu'on est toujours en négociation. On est toujours en négociation pour voir ce qu'il faut augmenter. Mais il faut aussi rappeler qu'au cours des négociations antérieures, l'État a procédé à réduire la TVA à 0%, en plus aussi à réduire les droits de douane à 0%. Donc, l'État a fait de gros efforts. Donc, dans ce cas, ils n'auront pas à vendre à perte, comme ils le soutiennent. Ou bien les pertes seront minimisées. Nous ne demandons à personne de vendre à perte. Mais quand même, c'est des négociations. Et comme c'est des prix homologués aussi, il faut attendre la décision finale de l'administration pour pouvoir appliquer de nouveaux prix. Il y en a. Alors, pour les boulangers, M. Gao, qu'est-ce qui se passe ? Oui, les boulangers font fausse route. Parce que ces boulangers ne peuvent pas demander une augmentation de prix. Parce que le prix du pain était calculé sur la base de 18 000 francs, le sac de farine. Présentement, les boulangers achètent le sac de farine à 16 600. Donc, moins de 18 000 francs. Et s'ils reviennent pour nous demander une augmentation, vous voyez que ces boulangers font fausse route. Donc, c'est une minorité qui veut prendre le peuple en otage. Donc, selon vous, ils ont saisi là-bas le rebond avec cette grogne des meuniers ? Avec l'arrêt de production des meuniers pour déclencher une soi-disant grève, qui ne se justifie pas. Alors, dans ce cas, que dit ou qu'est-ce que vous comptez faire ? Oui, actuellement, nous suivons la situation. Nos équipes sont sur le terrain. Bon, il y a du pain. C'est vrai que dans certains coins, il n'y a pas de pain. C'est normal. Il y a du pain. Mais il faut reconnaître que il y a certains qui n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils n'ont pas de farine. Il y a du pain parce que ce sont les brioches dorées qui ont alimenté presque… Non, même les boulangers, je peux vous montrer, les retours sont là avec moi. D'après les boulangers, d'après la Fédération des boulangers, leur mot d'ordre a été suivi à 90 % sur le plan national. Alors, quelles sont vos évaluations ? Les boulangers qui n'ont pas de travail parce qu'ils n'ont pas de farine. Les 90 % ? C'est ça le problème. Mais c'est les boulangers qui ont de la farine qui ont travaillé. On travaille. Voilà. D'accord. Parce qu'ils sont dans un combat qui n'est pas le leur. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous observez la situation, comme vous venez de le dire, dans ce cas… Non, non, nous suivons de très près cette situation. Alors, suivre pour quoi faire ? Y a-t-il des sanctions qui les attendent ou bien des négociations ? Non, ces boulangers doivent attendre les négociations, la fin des négociations avec les meuniers. Pour savoir ce qu'il faut faire. Mais ces boulangers, d'abord, il n'y a pas d'augmentation chez les meuniers, il ne peut pas y avoir d'augmentation chez les boulangers. Mais nous allons vers… Non, je ne peux pas vous le dire. Parce que, de toute façon, lors de la dernière réunion, je l'ai rappelé tout à l'heure, on avait arrêté le prix à 18 000. Donc, c'est le prix actuel sur le marché. Les boulangers achètent moins, donc à 16 600. Donc, il n'y a pas de péril à la demeure. Aujourd'hui, ils sont partis en grève, sans pour autant prendre en compte le processus de négociation. N'est-ce pas ? Où est-ce que vous en êtes par rapport, justement, à ces négociations, à cette hausse du prix de la baguette, mais également cette revue ? Il n'y a pas de hausse du prix de la baguette, encore. Mais il y avait des négociations, des négociations. Les prix sont restés intacts. Il n'y a pas de hausse, présentement. Si on ne diminue pas, on ne doit pas hausser. Parce que vous achetez à 18 000. Nous avons calculé la structure du prix du pain avec un sac de farine à 18 000. Mais les boulangers achètent le sac à 16 600. Donc, la grève ne se justifie pas. D'accord. Mais en attendant, trois jours de grève, c'est un peu trop pour les Sénégalais, surtout les Jaouens. Non, 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 pas pour les Jaouens. Mais aussi, il faut qu'on change de mode de production et de consommation. Parce que l'État est là pour 16 millions de Sénégalais, pas pour une minorité. Et ces boulangers oublient que l'État a fait beaucoup d'efforts dans ce secteur. D'abord, une nouvelle réglementation avec le décret 2019-2277. Et ces boulangers avaient pris l'engagement, non seulement d'acheter pour chaque boulangerie, un véhicule et cinq kiosques. Ces kiosques permettaient de réduire, d'éradiquer, donc la vente du pain dans les boutiques. Mais ces boulangers n'ont pas respecté leur engagement. Et en plus aussi, l'État, même si les boulangers ne sont pas éligibles au fond de la DER, mais le chef de l'État, dans sa magnanimité, a demandé à la DER de les accompagner. Donc, la DER a octroyé déjà à certains boulangers des fonds, des lignes de crédit, donc pour les accompagner. Donc, l'État a fait beaucoup d'efforts au niveau du secteur de la boulangerie, alors que ces boulangers ne sont même pas éligibles au fond de la DER, parce que c'est des fonds pour les jeunes et les femmes. Mais on a ouvert une ligne de crédit pour ces boulangers. Donc, c'est des efforts. Et sur ces efforts, justement, un Conseil national de la consommation a été tenu au mois d'août dernier. Et depuis lors, est-ce que le coût de la vie qui avait été donc décrié pour sa cherté ? Après le Conseil national de la consommation, nous avons continué les discussions, les négociations. Mais la vérité des prix était rétablie. Et la dernière réunion, c'est le mardi 24 octobre. C'est au cours de ces réunions. Mais ces boulangers n'avaient même pas parlé d'arrêt de production. Ils avaient parlé de réduction de la production. Alors, en outre du pain, est-ce qu'il y a-t-il d'enrêt de première nécessité où la vérité des prix a été donc rétablie ? Oui, en ce qui concerne les autres produits, le marché est stable. Le marché est stable. Il y a la disponibilité des produits sur le marché. Nous n'avons aucun problème en ce qui concerne les prix fixés par l'arrêté. Voilà, le marché est stable. Sur ces produits, nous n'avons aucun problème présentement. Sur le riz, l'huile, le sucre, le gaz butin, nous n'avons aucun problème. Parlant du sucre, d'ailleurs, la semaine dernière, M. Djaou, un débat avait été agité concernant ce sucre, du sucre qui aurait été empoisonné. C'est un faux débat. Nous avons répondu. Nous avons répondu. C'est un faux débat. Les gens transposent les problèmes de notre pays pour les transposer au Sénégal. Comment ça ? C'est impossible, c'est impossible. Parce que tout sucre qui rentre d'abord au Sénégal fait l'objet d'un DIPA, déclaration d'importation de produits alimentaires. D'accord. Et ces produits passent par notre laboratoire. Le laboratoire procède à l'analyse chimique et microbiologique du produit avant tout d'entrer dans le marché du Sénégalais. Donc, c'est impossible. C'est impossible. Ça ne peut pas se produire au Sénégal, quand même. Donc, le marché du sucre est assez sécurisé. Fallacieux. C'est un marché assez sécurisé. Non, c'est sécurisé. Parce qu'on ne peut pas importer du sucre sans notre autorisation. Sans notre autorisation. Un sucre ne peut pas entrer au Sénégal sans notre autorisation. C'est le ministère du Commerce qui délivre la déclaration d'importation de produits alimentaires. Et ce n'est pas le sucre humain. C'est valable pour tous les produits alimentaires. Et quel est justement le fond du problème, selon vous ? Pourquoi c'est fake news dans le cadre de la cons... Pourquoi ? C'est fake news dans le cadre de la cons... Mais les fake news, c'est maintenant les réseaux sociaux. Mais surtout... Parce que des fois, on nous balance dans les réseaux sociaux. Cela concerne votre département. Des fake news qui se passent dans d'autres pays. Voilà. Ce n'est pas le Sénégal ? D'accord. Monsieur Diaw Serin Diaw, merci beaucoup. Merci. Merci.